Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter la Calculate Linux 17 parce qu'elle est arrivée là ce matin et j'ai fait un article mais je vais vous la présenter. Nous sommes heureux d'annoncer la sortie de Calculate Linux 17 Oui je me mets dans le nous parce que je fais partie de l'équipe Calculate Linux Calculate Linux Desktop avec soit KDE, CLD, MATE, CLDM, XFCE, CLDX ou Calculate Linux Scratch CLS Calculate Linux, enfin Calculate Directory Server CDS, Calculate Scratch Server CSS sont disponibles au téléchargement sur le site de Calculate Linux ou sur le miroir officiel français de Linux Trix Voilà donc ça ressemble à ça Principaux changements, on a Timeless, une nouvelle serveur serveur avec des fonctionnalités un petit peu plus avancées de test On a un outil de sauvegarde pour sauvegarder les fichiers temporaires, euh temporaires de configuration pardon On a plein de petites nouveautés, un gestionnaire avec des nouvelles icônes graphiques Voilà, possibilité en live USB de démarrer sans pulse audio, je vais vous montrer ça à l'installation Calculate Utilities, donc il y a des nouveaux petits trucs sympas Correction de bug, et surtout ce qui est important c'est qu'on a des versions bêta de Calculate Linux Desktop Cinnamon et Calculate Linux Desktop LXQT Qui sont disponibles dans Nightly, je vais vous montrer ça On a 5000 paquets binaires au moins disponibles Sur les versions de bureau, Firefox c'est maintenant le navigateur par défaut Qui remplace Cubzilla Maté a été mis à jour en version 1.16 et basculé en GTK 3 Donc ça c'est cool Le dernier noyau est toujours disponible en tant que binaire Parce que par défaut on a le noyau LTS Si vous voulez installer le dernier noyau via une petite manip Vous avez un paquet binaires, ce qui vous évite de compiler le noyau Voilà Les caractères spéciaux tels que les symboles de devise sont possibles d'insérer Grâce à la touche compose ou halte droite Les pilotes propriétaires ATI ne sont plus pris en charge Calculate Linux peut être installé sur les périphériques NVMe Je ne sais pas ce que c'est NVMe Accès centralisé à la commande dessus Et est prévu pour les utilisateurs du domaine Et le problème de cryptage du compte a été résolu Il y a un petit souci là-dessus Donc c'est résolu Donc en gros ici on a plusieurs saveurs Donc pour les versions desktop on a CLD Donc avec KDE, KDE Framework 5.29 KDE Plasma 5.8.4 KDE Application 16.12 LibreOffice 5.233 Firefox 50 Gimp 2.8.16 Clémentine 1.3.1 Maté en version 1.16 Pour la version maté desktop Donc Maté 1.16 GDK 3 LibreOffice 5.233 Firefox Klaus Mail 3.14.1 Le Gimp 2.8.16 Clémentine 1.3.1 Pour la version XFCE On a XFCE 4.12 LibreOffice 5.233 Firefox 50 Klaus Mail Gimp Clémentine Et voilà Après sinon vous avez les versions serveurs Avec OpenLDAP 2.4.43 Samba 4.2.14 Postfix 3.1.2 Pro FTPD 1.3.5b Et Bind 9.10.3 Et on a les versions scratch Donc pour la CLS Calculé Linux Scratch On a juste le XORG serveur Là il y a une petite boulette Tiens 1.18.4 Et le kernel 4.4.39 Et on a la Calculate Scratch Server Donc le serveur tout simple Avec le kernel 4.4.39 Calculate Linux Enfin Calculate Utilities 5.3.5.0 10 Et la version Timeless Le nouveau serveur Donc avec OpenLDAP Et Calculate Utilities Si on veut mettre à jour Depuis une version précédente Vu que c'est une rolling release On a juste à exécuter CLUpdate Et on est à jour Voilà On passe directement à la version 14 Euh A la version de la 14 Ou 15 A 17 Sans faire bien Grand chose de particulier Et puis La nouvelle ISO Si jamais vous voulez R'installer depuis zéro Vous mettez la nouvelle ISO Dans VAR Calculate Linux Et vous exécuter Celle installe Voilà Donc d'ailleurs Ça me fait penser ici Vu que je me suis basé Sur l'article officiel Xorg serveur 1.17.4 A mon avis Il y a la boulette aussi Là J'ai vérifié ça 1.17.4 Là Ok Et puis là 1.4.4.9 Donc j'ai duré J'ai rectifié le kernel Mais pas Le Xorg Alors je vais faire juste ça Vite fait C'est quoi le truc qui vole Ok Donc Ici 18 Voilà Je corrigerai l'autre article Après Et donc voilà Quand vous arrivez sur un miroir Ici Donc vous avez La possibilité de télécharger Les images Là En ISO Ou en torrent Donc quel que soit le miroir C'est pareil Et puis Sur le miroir nightly Donc ici Si vous allez Hop Je vais passer en anglais Ce sera mieux Bientôt le site sera disponible En français Ne vous inquiétez pas Ici Dans télécharger Calculate Linux Voilà Vous avez les current releases Donc là C'est les nightly Vous pouvez aller Choper sur le ftp Et là Vous avez un dossier par date Vous avez un dossier par date Donc hop Je reviens sur le mien Ici Et puis Voilà Là vous pouvez télécharger Les ISO Différentes Donc je vais vous prendre Une CLDL Donc la version LXDE Enfin LXQT Voilà Donc Là pour pas très très longtemps Donc je vais vous montrer Comment s'installe Une ISO Enfin comment ça se passe Au niveau de l'installation Donc France et France Démarrer Je vais vous faire vite fait Une Alors CLDC Test Je mets test Ouais Ouais On s'en fout Je m'en fous du disque C'est juste pour montrer En live C'est l'est Ce que ces différentes éditions VAL Donc là Je vais vous mettre La CLDC Que vous puissiez voir Un peu à quoi ça ressemble Tout ça Voilà Et je vais vous mettre Aussi On s'en fout Hop Voilà Donc je vous fais une autre Magie virtuelle À l'arrache Là Ok On va vous montrer Je vais vous montrer La CLDM Voilà Et puis dans la Dernière Je vous montrerai La CLDL Donc avec LXQT Donc pour l'install C'est pas très compliqué Vous avez Dans chacune des distributions Un gestionnaire De partition Vous faites vos partitions Moi je vous conseille De faire comme ça Et puis après Là Donc Vous lancez L'installateur Je vais pas installer Elle est déjà installée ici Faites suivant Vous sélectionnez Enfin Vous sélectionnez Votre langue Et votre fuseau horaire Bien sûr Ensuite ici Vous faites suivant Si on a Une clé En multiboot Avec plusieurs éditions Vous pouvez choisir L'édition de votre choix Donc là Il n'y en a qu'une On peut choisir Soit l'autopartition Ici Les partitions existantes C'est très bien Là Vous mettez Ce que Vous voulez Donc Slash Swap Pour SDA2 Et puis Tac Sur SDA3 On va mettre Slash Home Et je l'ai fait Là En XFS Pour m'amuser Voilà Attendez Je reviens juste A l'étape précédente Vous pouvez ici Bien sûr Choisir D'utiliser UID Si vous avez envie Ou pas D'utiliser Le disque de votre choix Pour Grub UEFI Voilà Voilà Donc là Au niveau du réseau Network Manager Ou si vous voulez Rester fidèle OpenRC Vous prenez OpenRC Là vous pouvez configurer Votre interface Votre nom d'hôte Des petits réglages avancés Si vous avez envie De rejoindre un domaine Du routage Et compagnie Hop On verra ça après Donc là vous mettez Le mot de passe route Donc là Voilà Là c'est pas le bon Alors attendez Voilà Ici vous créez Votre utilisateur Adrien Voilà Ok Vous pouvez choisir Un autologin Ou non Là Ce que je disais tout à l'heure Vous pouvez choisir De ne pas utiliser Pulse audio Si vous voulez pas De pulse audio Vous pouvez prendre Alza Voilà Ici dans les réglages Avancés Vous pouvez choisir La carte son par défaut Si vous en avez Plusieurs Suivant Là vous réglez Le graphisme Donc détection automatique C'est parfait Sinon vous pouvez forcer Un pilote particulier La résolution de l'écran Donc ça c'est automatiquement sélectionné En fonction de votre bécane La gestion de la mise à jour Voilà Et puis suivant Et après ça passe A l'installation Donc là je ne le fais pas Puisque c'est déjà installé Je l'ai fait juste avant D'enregistrer la vidéo Sachez que si vous installez Dans virtualbox Il faudra en plus Après redémarrage Parce que calculer Linux ne fournit pas De pilote graphique Virtualbox Par défaut Dans ces images ISO Parce que Il y a certaines distributions Elles le font Et puis vous installez Une magia Sur une machine réelle Et puis vous avez Le pilote virtualbox D'installer Et il essaie de démarrer Des guest additions Sur une machine C'est pas top Donc vous installez Le XF86 Le paquet XF86 Vidéo virtualbox Voilà Vous installez celui là Et après vous allez voir Ça redémarre Nickel Donc là Hop Oula Hop Attendez Pas eu le temps De retirer le CD Et donc là Ça va Démarrer Donc ça C'est la version Ah Non Alors Cinnamon Il plante Parce que Effectivement Je n'ai pas mis la 3D Donc Mais à couleur Il ne roule pas Parce que Cinnamon Si on ne met pas la Si on ne met pas la 3D Avec Monsieur Cinnamon Il ne kiffe pas Donc il faut lui mettre Un peu de mémoire vidéo Accélération 3D Voilà Sinon Il déteste ça Monsieur Cinnamon J'y ai pas pensé Donc c'est pas grave Je relance Ça c'est la version CLDM Donc avec Maté Ici vous voyez Maté 1.16 En GTK 3 On a toujours La même apparence C'est à dire Avec un dock En bas Qui est un panneau Maté Et en haut La barre matée Avec le menu Voilà Donc là Je ne sais pas Si moniteur système Il est très Enfin avec une image ISO Chargée en live Mais on est à 300 Mb de RAM Au démarrage En 64 bits Voilà Et puis Donc tout à l'heure J'ai téléchargé La CLDL Donc avec LXQT Je vais démarrer ça Je ne vous montre pas XFCE Parce que c'est toujours Le même Environnement de bureau Ça n'a pas trop changé Il y a juste le thème Qui change Voilà Donc ça c'est CLDC Avec Cinnamon Donc La barre en haut Avec le menu Cinnamon La barre en bas Avec un panneau Cinnamon Qui se masque Et ici Pour le moment Cinnamon C'est la version 3.07 La version 3.2 Devrait arriver Prochainement Au niveau de la Logitech On a un truc sympa Bon Classique Libre office Graphisme Firefox Donc au niveau Son et vidéo On a Brasero Rhythmbox Et Gnome vidéo Voilà Le cinnamon Le petit pépère Il nous prend 764 Mb de RAM Donc il est assez gourmand 64 bits Voilà Et puis ici Vous avez la version Donc ElixQt Voilà Donc ElixQt C'est ça Donc c'est en C'est en bêta C'est en cours De C'est en cours De construction Vous pouvez l'utiliser Mais il risquera D'y avoir Quelques changements Majeurs Dans ElixQt Ça risque de bouger beaucoup Avec ElixQt Donc 0.11.0 Voilà Et le tout Mange Je sais pas si on a Un truc Un gestionnaire des tâches Donc on a 320 Mb Pour ElixQt Bon je vous montre pas XFCE Parce que c'est XFCE Donc là Je repasse en grand Je vous montre Avec Comment il s'appelle Avec Calculate Linux KDE Voilà Qui est installé Donc Hop Je repasse en plein écran Pour terminer la vidéo Donc juste avant J'ai installé Les additions invitées Voilà C'est pour ça Le fameux paquet XF 86 vidéos VirtualBox Et donc après On a ça directement On a le bureau En grand Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure On a tous les composants De KDE Donc je montre ici Le K-Info Center Voilà Donc KDE Plasma 5.8.5 Ah on a même KDE Plasma 5.8.5 Donc il serait bien Que je mette à jour Ma distribution Parce que je suis encore En 4.8.4 KDE Frameworks 5.29 QT 5.7.1 Le kernel 4.4.39 Voilà Au niveau de la mémoire Donc K6 Garde KDE Il est pas très très gourmand Vous voyez Ah bah si Il est un petit peu gourmand Quand même 0.13 Qu'est-ce qu'il mange Comme ça Autant Là Dans KDE Sans déconner Ah bah il y a L'outil de mise à jour Qui est derrière En cours de fonctionnement Voilà Le coupable Donc Comme je disais On a un libre office 5.2 Point 3.3 Voilà Donc quand on installe Calculer Linux Dans une langue Par exemple le français Ce qui est génial C'est que c'est en français Le libre office Les répertoires utilisateurs Sont traduits En français C'est ça qui est bien Euh On a le flash player Là en plus Bon pourquoi pas Donc le flash player Là c'est le flash 24 Donc même pour Firefox On a un flash 24 Pas un vieux 11.2 Comme certaines encore distributions Qui n'ont pas acquis le fait Que flash player existait En version 24 Voilà Dans la partie graphisme On a Gimp Gimp Donc Gimp 2.8 18 Je vous ai dit tout à l'heure Qui est en mode fenêtre unique Par défaut Donc ça c'est excellent Voilà 2.8.16 On a On a quoi ? Bon ok Firefox Sinon pour les autres logiciels C'est des logiciels KDE Par exemple Camail Donc Firefox C'est le Firefox C'est le Firefox 50.1.0 Ce n'est pas une version ESR Mais une version stable Stable Avec Hublock Origin installé par défaut C'est bon à préciser En fait Les volontés de calculer de Linux Et en français d'ailleurs Les volontés de calculer de Linux C'est dans un avenir proche De rendre Firefox Optimisé Avec des options De confidentialité Pour que la vie privée Soit mieux respectée Donc le Firefox Sera Configuré de manière Beaucoup plus Beaucoup plus Fine Au niveau de la Sécurité Et de la Privacy De la Comment on dit ça De la De la vie privée Voilà Je cherchais le nom Voilà Et donc ici On a le Flash Player 24 Pour ceux qui utilisent Flash Player Ça peut servir encore Dans certains cas Dans la partie multimédia Donc on a Clémentine Et l'excellent SM Player Voilà Donc Clémentine Et Excusez-moi SM Player Voilà Donc SM Player 16.11 Clémentine Ici Basé En QT48 Encore Le Clémentine C'est pas Clémentine QT5 Version 3.1 3.1 Excusez-moi Je fais vraiment n'importe quoi Ce soir Hop On va faire le petit test Qui va bien d'ailleurs Au niveau des MP3 Et compagnie Ça peut être sympa Dans la partie Système Donc on a Quelques outils Système Classiques On a le support De l'impression Avec CUPS Et on a HPLIP Qui est fourni par défaut Et sinon on a 2-3 petits outils Mais vraiment Le strict minimum Donc on va aller sur Youtube.com Faire le traditionnel test Voilà Donc vous voyez déjà On n'a pas de pub Là sur Youtube C'est génial D'avoir Par défaut Ublock Origin Ça c'est de la balle Donc ici Au niveau du son Donc si vous entendez pas Je vais me rapprocher Voilà Je vais être un peu plus fort Tout ça Merde J'ai dit plus fort On a du son Et c'est bien Le player HTML5 C'est pas Flash Player Qui est en route Voilà Et puis au niveau De la musique Donc si on va sur Bandcamp Comme frère Notre ami Frédéric Bezès Alors Inlimbo 1 Je vais prendre Toujours le même Parce que je connais Que celui-là .com Qui est dispo Sur Bandcamp Donc là Si on essaie De jouer du MP3 Voilà Ça fonctionne J'avance un peu Le curseur Vous entendez Non Si peut-être Je ne sais pas Voilà Donc on a du son Et Donc si on va aller Sur Alter Musique Pour choper Un petit album MP3 Et vous allez voir Que le support MP3 Par défaut Est fourni Dans Monsieur Calculer Linux Voilà Donc Base qualité MP3 J'enregistre Le fichier Ou alors On n'a même pas le temps De voir Ce qui s'est passé Donc On va aller Dans téléchargement Voilà Extraire Vers Dossier personnel Musique Voilà On extrait Et donc si on revient Dans monsieur Clémentine Qu'on Va dans les préférences Bibliothèque musicale Qu'on Mets Le répertoire Musique Ok Voilà On a notre album Et si on joue Le bazar On a du MP3 Qui fonctionne Des petites alertes Là-haut Sympathique Voilà Donc tout fonctionne Nickel Bref Calculer Linux Comme je dis toujours C'est toujours Autant de la balle C'est une distribution Rolling release Que j'adore Qui envoie du lourd Du pâté Ça fonctionne très bien Personnellement La mienne Ça fait 4 ans Qu'elle est installée Sur mon SSD Qui a 4 ans Donc j'ai jamais Réinstallé tout ça Ça fonctionne toujours Aussi bien On a un outil Pour mettre à jour Les logiciels Sur la distribution Le petit manque Qui peut y avoir Encore Dans cette distribution C'est l'absence D'un logiciel Graphique Pour installer Ces logiciels Donc il va manquer Il va manquer Un outil Graphique Pour installer Des logiciels Pour le moment Ça se fait encore Qu'avec La ligne de commande Mais Bon Les commandes Sont quand même Pas sorciers C'est à dire Que Si vous voulez Installer un logiciel C'est pas très compliqué Donc là On va même arrêter ça Parce que Voilà Ça sert à rien Ok Donc Par exemple Vous voulez chercher Vous voulez chercher Un navigateur Un autre navigateur Tiens Vous voulez installer Thunderbird A la place De De Camel En fait EX Ça vous permet De chercher Un logiciel Donc Thunder Vous tapez un bout Vous avez EX Thunderbird Là on trouve Thunderbird ici Donc il est là Ok Le paquet S'appelle Thunderbird Et après Vous faites Emerge Thunderbird Vous pouvez mettre Plus d'options A Emerge Du style Emerge A Pour qu'il vous pose La question avant Mais c'est pas obligé Et après Vous installe Thunderbird Donc là Effectivement Vu qu'on vient D'installer la distribution Il faut qu'il mette à jour La base de logiciel Donc c'est Un petit peu plus long C'est un petit peu plus long J'aurais dû J'aurais dû faire Au moins une tentative De mise à jour Avant de vous présenter La distribution Mais bon C'est pas grave Et voilà Et donc vous faites Emerge Thunderbird Et là Il va vous installer Thunderbird Voilà Toc 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 Donc l'avantage L'avantage d'avoir le binaire C'est qu'ici Il va télécharger Le fichier xpac Voilà Et vous aurez Zéro compilation Il installe Thunderbird Et on va l'avoir Dans notre menu Voilà Donc les paquets binaires Sont représentés Par une couleur violette Les paquets qui ne sont pas binaires Donc c'est à dire Ceux qui vont être compilés Ils seront écrits en vert Voilà Et donc maintenant On a ici Dans internet Ou pas encore Ça va arriver Tant qu'il rafraîchisse les menus Hop Oui Non Il va pas mettre ça dans le bureautique Quand même Non Bon On va attendre que ça arrive Voilà C'est tout à petit peu long Dans la machine virtuelle Non Oui Bon il a pas envie Alors je vais essayer Avec altv2 Thunder Allo Allo Bon Il n'a pas envie De mettre à jour les menus Si on veut installer Vivaldi Ex Vivaldi Navigateur internet Que je kiffe Vous faites Emerge Vivaldi Voilà Donc maintenant Que la base Elle a été créée Ça devrait être plus rapide A l'installation Il calcule les dépendances Donc Emerge N'est pas réputé Pour être un gestionnaire De logiciel rapide Voilà Donc c'est juste Un peu long Voilà Emerging Vivaldi Il récupère Le Le binaire Voilà Il installe Ok Et maintenant Vivaldi Doit se trouver Non Le menu Il n'a pas envie De se mettre à jour Bon alors Est-ce qu'il s'est mal chargé Je ne sais pas Donc on va juste Fermer la session Et la relancer Peut-être qu'il s'est mal initialisé J'avais vraiment beaucoup De machines virtuelles Tout à l'heure De lancer en même temps Donc C'est peut-être un petit souci De ce côté là Mais je peux vous dire Que ça ne se produit pas Sur la machine réelle Voilà Donc ça c'est le manque De calculate Linux Pour le moment C'est l'absence De logiciel graphique Pour gérer Et sa logitech Voilà Non Il n'a pas envie De mettre à jour le menu Mais je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Là Ok Je ne sais pas Je referai un test Pour que si jamais Effectivement Le bug est produit Que je puisse demander Une correction de bug Voilà Donc j'espère que Cette vidéo Sur calculate Linux 17 Vous aura plu Et puis Ben moi Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao